salut bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur blender donc on va réaliser ceci aujourd'hui un tuyau qui est en forme de ressort et une animation comme ça donc c'est plutôt sympa les couleurs sont sympas on va faire les matériaux tout ça donc premièrement d'abord on va faire le tuyau on va modéliser le tuyau après on va faire la courbe en forme de ressort après en troisième partie on va réaliser les matériaux donc le matériau un peu transparent comme ça avec plusieurs couleurs et après on va faire le fond les lumières la scène tout ça après on va faire l'animation comme réaliser l'animation et après on va exporter tout ça en vidéo pour pouvoir lire la vidéo donc premièrement file nouveau et aussi si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne tu peux t'abonner pour plein de tutoriels sur blender tu peux aussi me dire en commentaire les tutoriels que tu aimerais avoir sur blender donc premièrement on va tout sélectionner et on va faire x pour supprimer donc premièrement on va réaliser le tuyau pour faire ça shift à mèche et après ce qui ressemble plus un tuyau c'est le cylindre on va prendre le cylindre on va cliquer sur rien du tout pour avoir la petite fenêtre en bas à des cylinders on va cliquer dessus et après cap fil type on va mettre nothing donc rien pour enlever les faces ici pour que ce soit vide et après on va faire s pour le scale pour l'agrandir mais sur l'axe z pour juste l'agrandir en longueur comme ça très très grand faire un long tuyau s z alors vraiment comme ça s voilà et après on va ajouter de l'épaisseur parce que là il n'y a rien du tout c'est moche c'est tout plat donc on va aller dans les modifiers modifier properties add modifier et on va mettre le modifier solidify et après dans thickness l'épaisseur on va en ajouter plus hop on va mettre un peu comme tu veux quoi l'épaisseur du tuyau que tu veux faire là c'est plutôt pas mal et après on voit que c'est pas lisse donc on peut faire clic droit shade smooth mais après on voit que ça devient moche comme ça donc pour régler ce problème on va ajouter un autre modifieur add modifier et on va mettre le modifier bevel pour arrondir les bords mais amante on va le mettre à zéro et on va mettre juste un tout petit peu 0.01 segment on va mettre plus par exemple 3 hop comme ça et après on va mettre subdivision surface et du coup maintenant ça donne ça donc en rendu ça va être à 2 donc ça va être comme ça déjà c'est mieux que avant là on va mettre juste level viewport à 1 pour l'instant donc là c'est plutôt pas mal bien lisse et tout et maintenant on va faire la forme de ressort donc pour faire ça d'abord il faut que tu mettes la donne curve donc tu vas dans edit préférences et après tu vas taper dans la barre de recherche extra add curve extra object donc tu vas cocher la case si c'est pas déjà fait pour activer cette add-on et comme ça dans les curves tu auras plusieurs bas plus d'objets en fait et tu auras le ressort tu vas faire shift a et après curve et maintenant tu en as plus si la donne est bien activé et il y a curve spirale donc pour faire des spirales donc on va mettre arc et médian on va ajouter ça et maintenant ça a ajouté ça une courbe mais c'est juste un rond pour l'instant c'est juste un cercle et il y à la petite case en bas on va appuyer dessus et après tu as tout ça comme paramètre donc turn c'est le nombre de tours en fait si tu l'augmentes là on va pas voir donc en gros turn je le mets à 1 ça faire un tour à 2 tu auras deux tours 3 tu auras trois tours donc après ça dépend de si tu veux faire un long ressort avec plein de tours ou pas par exemple nous on va le mettre à 5 au début ça c'est à 0 et radius à 1 après steps ça va être le nombre de points qu'il ya ici par exemple si tu en mets 4 ça va être un carré donc en gros ton ressort va être en forme de carré donc il va en mettre plein 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 pour que soit vraiment lisse donc on va en mettre par exemple 70 pour bien que tu après ton ressort il soit lisse et que ton animation soit jolie donc on va en mettre step 70 et après là on va changer ses paramètres comme tu as vu tout à l'heure que j'ai un peu modifié tous les paramètres radius gros c'est genre à juste augmente comme ça vers l'extérieur et nous on veut que ça augmente vers la hauteur quoi pas vers l'extérieur comme ça donc ça on va laisser à zéro et après le height c'est là qu'on va modifier pour faire le ressort donc tu peux un m tu peux mettre comme tu veux fonction de ce que tu veux faire moi je vais le mettre à ouais un 50 c'est plutôt pas mal comme ça là on voit que les steps c'est bien si on en met moins comme ça donc 70 c'est plutôt pas mal et du coup après voilà donc tu peux fermer ça tu peux revenir donc là ça a automatiquement mis en élite mode maintenant on va revenir en objet mode et du coup maintenant tu as la coupe comme ça et maintenant il faut mettre notre cylindre notre tuyau dessus pour que ça suive d'abord là c'est un peu trop gros donc on va le mettre plus petit par exemple comme ça et on va le tourner sur l'axe x donc le rouge là comme ça ça va bien aller dessus et suivre notre courbe donc on va faire r rotation y 90 voilà après pour faire suivre la courbe on va aller dans les modifieurs on va cliquer sur notre cylindre on va aller dans les modifieurs et on va mettre coeur et après dans la petite pipette on va sélectionner notre courbe ressort spire spirale et du coup maintenant ça va suivre notre spirale et aussi j'ai oublié de faire un truc parce que là on voit que c'est ultra moche non on va faire quitter appuyer sur la croix on n'a pas divisé notre notre cylindre parce que là si on clique sur notre cylindre on va en edit mode en appuyant sur tab c'est en une seule partie et il faut découper pour que après après ça puisse se tordre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire contrôler et là on voit qu'il ya un petit cercle on va cliquer échappe et après on a la petite fenêtre en bas number of cuts on va en mettre par exemple 100 et du coup il ya plein de cuts comme ça et maintenant notre cylindre pourra se plier voilà on revient dans objet mode et maintenant si on met curve object et on prend la pipette et on sélectionne notre spirale maintenant ça se tord bien et maintenant comment faire pour bouger notre cylindre sur notre ressort on a juste bougé x vu que notre cylindre et a été placé sur l'axe x on va dans objet properties et après quand on bouge x on voit que ça va suivre notre courbe et aussi bien sûr tu peux modifier avec g et x du coup savez ça va aller super lentement hop hop donc moi je préfère aller directement dans objet objet properties après location location x et bouger comme ça et c'est comme ça qu'on va faire notre animation après donc maintenant on va faire les matériaux donc pour les matériaux d'abord on va mettre une lumière pouvoir voir nos matériaux donc d'abord on va aller dans render engine et on va se mettre en cycles en device gpu et maintenant on va mettre un fond là si on va dans le rendu il n'y a pas de lumière rien du tout donc on va mettre juste un environnement de texture un hdri donc tu peux télécharger des hdri sur polyhaven sur ambiance g sur ambiance g.com hdri et après celui que je vais mettre c'est le christmas je crois que c'est sur ça ou c'est sur un autre site polyhaven point com et après hdri browse hdri et après celui que j'ai pris christmas c'est lui christmas photo studio 05 donc tu peux le télécharger tu cliques dessus moi je les millions on va pas voir le fond donc pas besoin de le mettre en 4k tu prends un cas prêt tu fais download et du coup après ça va faire de la lumière pour notre objet pour notre scène donc on va aller dans word word properties color on va cliquer sur le petit rond qui est là et on va mettre environnement texture après on va faire open et on va mettre notre christmas photo 05 open image et après quand on va dans le rendu il ya notre image derrière et ça va faire de la lumière sur notre cylindre sur notre tuyau donc maintenant on va faire les matériaux de notre tuyau on va cliquer dessus et on va aller dans shading mais d'abord aussi il faut bien sauvegarder parce que si il ya un problème si ça quitte bas tu va tout perd donc file save voilà donc shading on va cliquer sur notre tuyau et après on va ajouter un matériau dont va mettre new donc maintenant on va se mettre pour bien voir on va se mettre en rendu et ce que j'ai fait donc on voit que c'est un peu transparent et même temps ça brille donc j'ai mis glace et en même temps j'ai mis glossy où je crois que j'aime ça ou alors j'ai mis transparent je me rappelle plus donc on va prendre le principal bsdf et x pour le supprimer à faire shift 2 à search on va mettre glossy glossy bsdf on le prend et aussi on va mettre shift va transparent bsdf et après on veut mettre les deux donc on va faire shift a mix mix shader comme ça ça va mixer les deux après le shader on le connecte à surface de matériel output et après transparent on va le mettre dans le shader et glossy on va le mettre dans le shader donc maintenant ça fait ça et on pourra changer les couleurs donc lui on va le mettre un peu bleu comme ça enfin tu mets les couleurs que tu veux moi je mets un peu bleu et un peu violée comme ça et il ya les deux couleurs mais ça fait un peu moche comme ça donc pour ce que ce soit mieux shift va et on va mettre les ailleurs ou 8 on va prendre ça on va mettre frénel et on va mettre dans le fac comme ça ça va bien mélanger les deux et après tu peux le modifier avec le blend de si tu veux vraiment tout le transparent ou plus vers le glossy qui va être comme ça donc ça va être moins transparent et aussi roughness on peut le mettre à 0 pour que ça brille bien même peut-être à 0.1 blend on va le modifier pour avoir vraiment les deux et plus vers le transparent et aussi la couleur on va le mettre à fond blanc pour que ça pour que ce soit bien clair voilà voilà on revient dans le layout on va voir en rendu comment ça fait donc c'est très joli et aussi on va mettre un fond donc on va faire shift a et mesh plane pour mettre un plan on va faire une rotation pour que ça bien derrière pas besoin de voir le bas r y et 90 up après on va le mettre plus derrière j'ai x comme ça et après on va l'agrandir avec s s g z g z pour le mettre plus en hauteur comme ça voilà après on va mettre la caméra shift a caméra et après je veux avoir une vue là j'avais plus fait une vie du une vue du dessous donc j'avais mis il faut bien voir tout le notre spirale par exemple comme ça après pour aligner directement la caméra tu vas faire view align view align active caméra to view après directement ça va mettre comme ça et après ce que je vais faire c'est n pour mettre le petit menu qui est sur le côté view caméra to view donc après quand tu vas bouger ça va bouger la caméra aussi pas besoin d'appuyer sur g pour bouger la caméra et tout je veux que ma caméra et soit voilà après je désactive caméra to view je vais voir si ça fait bien qu'on va faire l'animation après ça repart comme ça donc je vais modifier la caméra ça fasse un peu comme ça et après je vais bouger le fond comme ça quand on va faire l'animation hop ça arrive comme ça et après ça va faire ça et aussi on peut mettre notre cylindre plus grand donc s x si tu veux que ce soit plus long ou quoi s x ou plus petit après tu peux en mettre plusieurs à la suite si tu veux etc hop voilà n et maintenant on va bouger le fond donc r z hop on veut que ce soit bien parallèle la caméra et après j'ai hop r z ouais à peu près quoi voilà g et après si tu veux bouger que sur l'axe x et l'axe y shift z hop comme ça ça va pas bouger en hauteur voilà et maintenant on va mettre la couleur du fond donc pour faire une bonne couleur donc là c'est blanc on va prendre la couleur de ça du tuyau on va aller dans le matériel bleu donc c'est le bleu comme ça et pour le fond on va prendre la couleur opposée donc ça va être plus vers l'orange ici un peu rouge comme ça donc on va cliquer sur notre fond on va aller dans matériel properties new base color et après on va prendre les couleurs un peu qui sont verts ici et on va mettre un peu plus sombre comme ça et aussi ce que j'avais fait dans celui là je crois que j'avais mis un peu métallique exemple comme ça et après le fond etc et maintenant les lumières donc là on voit que c'est un peu sombre sur les côtés du tuyau donc on va ajouter des petites des petits spots qui vont bien montrer les détails les côtés des tuyaux pour que ce soit plus joli donc on va se mettre en vue solide shift va et après light spot s pendant les petits là c'est un peu grand g on va en mettre un peu sur le côté après r qui met de la lumière ici après on va mettre un spot qui va mettre de la lumière ici r hop comme ça on va aller dans la caméra et on va voir si le spot éclaire bien donc si on se met en vue rendu il ya quand même la lumière de l'hdri de notre fond qui est derrière donc ce qu'on va faire on va pour l'instant mettre sa puissance à zéro donc on va aller dans word properties strength et on va le mettre à zéro ça il aura juste la lumière du spot va cliquer sur notre spot on va aller dans les propriétés de la lampe donc ici obligé à sa properties power en même beaucoup plus par exemple 500 et radius on va mettre un peu plus grand spot size taille du spot un peu plus grand comme ça blend et on voit que ça allume un peu le fond et plus le mettre comme ça ou alors le fond plus en arrière voilà comme ça après on va prendre notre spot on va faire shift d pour le dupliquer on va le mettre de l'autre côté ici on va mettre notre souris à la fin un peu du rayon ce que si tu mets directement là ça va être un peu compliqué pour faire une rotation après r hop voilà on va voir ce que ça donne en rendu moi le mettre par exemple à 1000 power 1000 le blend je vais le mettre à par exemple 0.6 après l'autre spot on va aussi le mettre pareil à 0.7 par exemple et on voit déjà qu'il ya de la lumière sur notre tuyau maintenant on peut remettre notre hdri on va dans word word properties strength on va le remettre à 1 le fond je trouve que la couleur est un peu moche voilà comme ça et maintenant on va faire l'animation donc on va cliquer sur notre tuyau on va aller dans objet properties donc là on a vu que quand on change location x on va se mettre en solide du coup ça va faire l'animation donc notre animation elle va débuter d'ici on va bien voir sur notre caméra quand ça arrive dans la caméra par exemple ici donc en haut dans notre timeline enfin en bas plutôt dans notre timeline on va se mettre à l'image une et après location notre location notre tuyau est ici on va cliquer ici animate property hop on l'active ça met un petit losange comme ça et sur notre timeline ça a mis un petit losange aussi donc ça a bien mis notre location x ici et après on va aller à l'image par exemple 140 et à l'image 140 notre animation va faire tout ça hop 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 on va mettre à la fin donc par exemple ici jusqu'à ce que on ne voit plus le tuyau par exemple ici et après là on va aussi mettre on va bien cliquer sur le tuyau on va mettre notre petit keyframe ici animate property hop et après ça on a mis 2 donc à l'image 1 ça va être à moins 7 Et après, hop, ça va bouger jusqu'à l'image 140, où on a mis ici à 38,98. Et après, tu peux, par exemple, le mettre plus rapide. Donc, tu vas mettre la dernière image, par exemple. On va le bouger ici, par exemple. Donc là, notre animation va être plus rapide. Ou si tu veux que ce soit plus lent, donc la dernière image, par exemple, elle va être à, ici, 240. Et du coup, ça va être plus lent, vu qu'il y aura plus d'images. Donc moi, je veux que ça soit pas trop trop rapide, mais pas trop lent quand même. Donc, 140. C'est plutôt bien. Même 120. Et aussi, les images par seconde. Render Properties, non pas Render Properties, Output Properties, Frame Rate. Les images par seconde. Donc là, il y a 24 images par seconde. Pour que l'animation soit plus fluide, on va l'augmenter. Par exemple, moi, mon animation, j'avais mis à 29,97. Tu auras 29,97 images par seconde. Donc quand je fais Play, ça va faire comme ça. Et maintenant, on voit qu'à la fin de l'animation, ça s'arrête. Notre tuyau s'arrête. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est pour que ça soit plus fluide, un peu, pour que ça fasse une boucle, tu peux sélectionner ton cylindre. Tu vas aller ici. Et après, il y a Graph Editor. Et après, ça va mettre le graph de l'animation. Voilà. Donc en gros, le rouge, c'est le X. Obligé, Transform, X Location. Location, j'ai dit Location plutôt. Donc au début, le cylindre, il est sur X, il est à l'image 1, à moins, je ne sais pas combien, moins 7. Donc X est à moins 7. Et après, le X arrive 22, 23, 24, etc. Donc là, on voit dans notre Timeline, dans notre Graph Editor. Et après, du coup, là, à la dernière image, 120, ça s'arrête. Ça reste toujours à 38.98. Et on va faire, on va cliquer sur X Location, clique droit. Et après, il y a Extrapolation, Mode. Et on va mettre Linear Extrapolation. Comme ça, ça va tout le temps bouger. Et si tu veux faire des boucles, ça va être mieux. Comme ça, là, ça ne va pas s'arrêter. Ça va tout le temps bouger. Même si on ne voit pas à la caméra. Donc voilà. Et maintenant, pour exporter la vidéo, on va voir dans Redenor Properties si ça fait bien. On va se remettre en Timeline. Je vais mettre plus de luminosité. Donc, l'HDR, je vais le mettre un peu plus fort. Voilà. Donc, notre animation va être de l'image 1 à l'image 120. Donc là, Start 1, End. On va mettre à 120. Entrée. Et après, on va exporter. Donc, on va dans Render Properties. On va mettre Render Max Samples. Donc, par exemple, tu mets à 100. Voilà. Et après aussi, Color Management. Donc, on va se mettre en Rendu. Pour que les couleurs pètent plus. Look Medium High Contrast. Comme ça, ça va ajouter du contraste pour ton rendu. Et après, dans Output Properties. Donc là, image, framerate 29.97 images par seconde. Start à 1, End jusqu'à 120. La fin de ton animation. Alors, Output. Là, tu vas mettre le dossier de destination. Donc, on va exporter en images. En PNG. Comme ça, après, tu pourras vraiment modifier ton animation. Comme tu veux. Par exemple, si tu veux que ton animation... Après, tu veux changer d'animation. Mais tu ne veux pas encore exporter ça en vidéo. Là, tu as toutes les images. Ton animation, par exemple. Comme si tu veux que ça revienne en arrière, par exemple. Tu pourras le faire directement en vidéo. Sans devoir, après, refaire le rendu de ton animation, etc. Donc, c'est pour ça que je vais exporter en PNG. Donc, en images. Là, le dossier de destination. Create a new directory. Faire un autre folder, quoi. Tu vas mettre tuyau animation. Comme tu veux. Après, tu vas aller dedans. Et après, on va mettre un autre dossier. On va mettre un, par exemple. Hop. Accept. Voilà. Après, metadata. Il n'y a rien à changer. Donc, voilà. Tout est bien. Et maintenant, tu peux faire render. Render animation. Et ça va faire le rendu de toutes les images. Donc, il faut quand même que tu es du temps. Parce que ça va faire 120 images. Au début, je te conseille de juste faire le rendu d'une seule image. Par exemple, celle-là. Tu fais le rendu. Tu vois si les couleurs sont bien. Si le contraste est bien, etc. Et après, quand tout est bien. Là, tu pourras faire le rendu de toute l'animation complète. Parce que si tu as des trucs à changer. Après, tu auras perdu tout le temps de faire le rendu de 120 images. Donc, fais d'abord une seule image. Après, quand ton image est bien. Tu fais render animation. Et après, ça va faire le rendu des 120 images. Quand tu as fait le rendu des 120 images. On va faire la vidéo. Donc, on va aller sur le côté. Où il y a les petits onglets en haut. Layout, modeling, etc. On va cliquer sur plus. Et après, il y a vidéo editing. Et vidéo editing après. On va faire ça. Et là, tu pourras éditer ta vidéo. Faire la vidéo avec toutes les images qu'on a. On va aller dans add. Et après, image séquence. Et là, tu pourras mettre toutes les images de ton animation. Donc là, moi, j'ai toutes mes images de mon animation. Donc, j'avais 140 images. Donc, on va cliquer sur la première image. Et il faut que ce soit bien dans l'ordre. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Si ce n'est pas dans l'ordre, tu peux aller ici. Et après, sort by name. Donc, si c'est bien trié par nom. Si c'est bien 1, 2, 3, toutes les images. Après, on va cliquer sur la première image. Et on va faire A. Et comme ça, ça va sélectionner tout à la suite. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Jusqu'à 140. Et après, start frame. La première image, ça va être l'image 1. End frame. La dernière image, ça va être, pour moi, ça va être 140. Après, la longueur de ton animation. Si tu as 200 images, ça va être 200, etc. Et après, add image strip. Et après, ça va mettre toutes tes images dans le vidéo editing. Donc là, notre fin, elle était à 120 vues que c'était pour celui-là que je viens de faire. Mais moi, c'est jusqu'à 140. Donc, je vais changer ici en bas, start 1, end. Je vais mettre 140 pour bien que ça fasse toute l'animation. Donc maintenant, quand on fait play, il y a toutes les images à la suite. Et ça va faire notre animation. Et après, tu peux faire une boucle. Par exemple, là, ça s'arrête ici. Si tu veux que ça revienne, que ça fasse plusieurs, en boucle, tu vas modifier. Donc là, il y a 140 images. Donc, si on veut le faire deux fois, 140 x 2, ça va faire 280. Donc, end, on va le mettre à 280. Ça, on va le copier. Donc, on va faire shift D. Et après, on va le mettre à partir de 141. De 141 à 280. Et comme ça, tu auras deux fois. Et après, pour l'exporter, donc là, tu vérifies bien que la résolution, si par exemple, tu as mis notre résolution, tu as mis en carré, par exemple, 180 sur 180, tu vas remettre la bonne résolution. Frame rate, les images par seconde. Donc, nous, c'était bien à 29,97. La start, le début 1 à 280. Donc, c'est bien ça. Output, là, tu vas mettre où va être ta vidéo. Donc, nous, ça va s'appeler, par exemple, vidéo finale. Hop, qui est dans mon dossier tu animation 1, etc. Accept. Donc là, maintenant, on ne va pas mettre en PNG. On va mettre en ffmpeg vidéo. Et après, pour que ce soit bien en vidéo, et après, encoding. Container, on va mettre en MP4. Après, ça, c'est bon. Output, quality, la qualité. Moi, j'avais mis en perceptualité lossless. Pour que ce soit en bonne qualité. Voilà, tout ça. Voilà, c'est bien. Et maintenant, on va faire, hop, render et render animation. Et ça va faire le rendu directement de la vidéo. De toutes les images. Donc là, je vais quitter parce que je l'ai déjà fait. Et après, du coup, dans ton dossier, tu auras directement ta vidéo de l'animation qu'on a fait. Donc, j'espère que ce tutoriel, tu as appris des choses, que c'était intéressant. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Pour plus de tutoriels, tu peux liker cette vidéo. Aussi, tu peux me dire en commentaire les autres tutoriels que tu aimerais avoir. Si tu as des questions ou quoi. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, à plus. Salut, à plus.